Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après seulement quelques heures de sommeil pour débriefer le match de préparation entre le Real Madrid et la Juventus. C'est l'équipe A qui a été titularisée par Carlo Ancelotti pour débuter le match et jouer le plus de minutes possible. Il y a eu victoire 2 à 0 au bout mais franchement quelle destruction massive de la part du Real Madrid. Je ne m'attendais pas du tout à voir un tel match et une telle domination de la part du Real. Ils ont mis une telle intensité et une justesse dignes des matchs en Ligue des Champions. Et c'est là qu'on voit que l'équipe A avec ses automatismes et l'habitude de jouer ensemble n'a rien à voir avec les bricolages qu'il peut y avoir dans d'autres matchs. Comme d'habitude, avant de débriefer le match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver 3 joueurs maghrébins qui ont joué en Première Ligue. Je cite Mahrez, Salah et Ziyech et j'espère que les Tunisiens ne m'en voudront pas. Bravo à Junior Masco qui répond encore une fois le premier en commentaire. Pour la question du jour, c'est Ra2F qui vous demande de trouver 7 joueurs qui ont fait l'aller-retour avec un club. Donc par exemple, Cristiano Ronaldo avec Manchester United, mais du coup il faudra en citer d'autres, c'était le plus facile. Comme je le disais, le Real a donné une leçon à la juve. Le pire, c'est que ça a duré du début à la fin et pourtant c'est l'équipe B qui a joué à partir de la 60ème minute. Comme quoi, le style de jeu du Real est bien imprégné chez les joueurs et je trouve que la clé c'est vraiment les milieux de terrain. Titulaires comme remplaçant, ils arrivent à bien faire le lien entre les défenseurs et les attaquants et c'est grâce à eux que le jeu est fluide et qu'il va vite vers l'avant. Après, c'est vrai que le Real a montré un visage très puissant mais il faut relativiser par rapport à l'adversité. Oui, c'est parce que le Real a haussé le niveau mais il faut aussi dire que la Juventus n'arrivait pas à poser le jeu et aligner quelques passes tout en se montrant dangereux. En vrai, ça faisait de la peine à voir. À un moment, je me demandais si Vlaovic avait eu droit au ballon pendant ce match dans une zone intéressante. Non, franchement, le Real m'a beaucoup plu. Ça jouait vite sans forcément être pressé et perdre bêtement les ballons. Les joueurs n'hésitaient pas à tenter leur chance. Ça jouait bien sur le côté même si je trouve que ça devient caricatural tellement la majorité des ballons passent par Vinicius. Mais c'est normal, t'as une chance sur deux de le voir gagner énormément d'espace pour l'équipe et créer du danger. Et j'ai l'impression que malgré qu'en face, ils savent à quoi s'attendre, ils ne trouvent pas de solution pour arrêter Vinicius. Bien sûr, avec Mendy comme latéral et Benzema en attaque, Vinicius est un joueur encore plus dangereux. J'ai beaucoup aimé la combinaison sur l'engagement au début du match. Il y a eu but en à peine une dizaine de secondes. Malheureusement, il y avait hors-jeu mais c'était le même coup que face à Manchester City en début de deuxième mi-temps du match allé, il me semble. Et c'est pareil, ça a failli marcher. Ce qu'il y a de bien avec ces engagements faits avec des combinaisons, c'est que d'abord c'est plaisant à voir et ça fonctionne très souvent. Le souci, c'est que ça ne peut pas trop être reproduit. Je pense qu'il faut les garder pour les matchs cruciaux pour surprendre l'adversaire. Parce que par exemple, là pour le prochain match, Frankfurt pourrait s'y attendre et c'est dommage. Mais j'ai aussi vu que ça combinait énormément sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur couvrant ou corner. Il y a toujours une technique travaillée et je trouve qu'on n'en voit pas assez et pourtant ça marche. Ancelotti a compris que ce qui comptait le plus c'est l'efficacité et il met ça en place avec ces combinaisons et en améliorant des joueurs comme Vinicius dans la surface adverse. Bon, en tout cas le Real a mangé son adversaire et pourtant c'était la Juve. Quand l'équipe B est entrée, le Real était encore plus dominant. D'ailleurs, ils n'ont mis que quelques minutes pour mettre le but qui met le Real à l'abri. Le premier but du Real, c'est sur pénalty et il a été transformé par Benzema. C'est Vinicius qui obtient le pénalty suite à une perte de balle de la Juve. Lui et Benzema jouent parfaitement le coup et c'est surtout Benzema qui lui ouvre l'espace et Vinicius qui s'engouffre en étant proche de la balle et ça facilite l'obtention du pénalty. De manière générale, Benzema et Vinicius ont fait énormément de bien. Ils arrivent à accélérer le jeu et se montrer dangereux juste à deux. Ils emmènent toute l'équipe avec eux jusqu'à la surface adverse et ça c'est ultra important. Benzema montre toujours autant de finesse dans ses gestes et c'est super à voir. Vinicius est toujours aussi bon dribbler. Je dis qu'on repart sur de très bonnes bases avec ce match. Quant au milieu terrain, il a aussi affiché un très bon niveau. L'échange était fluide entre eux jusqu'à Benzema. Un peu plus offensivement mais c'est du détail. Militao a récupéré énormément de ballons mais il reste encore brouillant dans son jeu. Alaba lui est toujours aussi solide. Menzema c'est parfait qu'il continue comme ça. Il est toujours là pour aider Vinicius en attaque et il se fait jamais prendre dans son dos. C'est tout ce qu'on demande à un latéral. Carvajal a manqué de justesse technique dans ses derniers gestes sur certains centres et même en finition mais c'est pas trop grave. Je trouve toujours qu'il peut être le latéral droit titulaire sans aucun problème. Il faut juste qu'il joue un maximum de match sans se blesser. L'équipe B est entrée vers la 60ème minute et ils ont régalé tout de suite. Entre Kamavinga et Chouameni, l'entente est là. Ceballos est toujours aussi précieux et il couvre énormément de terrain. D'ailleurs avant que j'oublie, Valverde fait aussi un très bon match. Mais quand le Real a le ballon, je préfère voir un Rodrigo Elié droit parce que Valverde reste limité en création. Il est surtout très fort pour défendre et gagner du terrain avec sa vitesse. Mais quand le Real a la possession, c'est des avantages qu'il n'a pas à mettre à contribution. Hazard et Asensio ont été précieux sur le deuxième but. Malheureusement, ils n'ont pas trop réitéré ça sur la longueur. Mais au moins, ils montrent qu'ils peuvent être utilisés comme des remplaçants selon les circonstances des matchs ou tout simplement être là s'il y a des blessures. De toute façon, en cette saison de Coupe du Monde, tout le groupe sera mis à contribution et le fait de voir une équipe B performante est très rassurant pour la suite. Je termine cette vidéo en remerciant Vinicius et Benzema qui m'ont régalé lors de ce match. J'ai clairement pas regretté d'être resté éveillé aussi tard pour voir le match. Je pense qu'ils sont clairement meilleurs que la doublette Lewandowski-Rafinha ou même Lewandowski-Dembele. Mais bref, on va pas trop chercher les problèmes. C'est toujours un plaisir de voir le Real et j'ai hâte que le championnat reprenne. Le prochain objectif, c'est un trophée mineur qu'il faut aller chercher. J'espère qu'ils vont le faire pour bien lancer leur saison. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour m'apporter votre soutien. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.